bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo oui ça faisait un petit moment vous savez ces deux dernières années en tant que graphiste indépendant ça m'a permis de mieux déterminer ce qui me plaisait le plus dans mon métier alors entendons nous bien tout ce que je fais à savoir montage vidéo motion design mise en page de documents je le fais toujours le plus consciencieusement possible avec à la fin la satisfaction du travail bien fait mais donc au bout du compte dans tout ça ce que je préfère c'est la création d'identité visuelle et le renouvellement d'identité visuelle et la création de chartes graphiques pourquoi déjà parce que les logos ça m'a toujours passionné quand j'étais gosse déjà j'étais attentif au moindre changement de logo sur n'importe quel packaging de boîtes de pâtes de céréales de n'importe quoi des chaînes de télé surtout qui m'emballait déjà beaucoup à l'époque bref j'ai eu assez vite conscience de l'importance d'un logo le logo c'est ce qui permet d'identifier immédiatement une marque ou une entreprise au premier coup d'oeil un logo ça doit être unique facilement reconnaissable et si possible mémorisable quant à la charte graphique c'est un ensemble de règles un cadre qui définit l'utilisation qu'on fait du logo mais ça va au delà on parle d'identité visuelle parce qu'au delà du logo c'est tout un ensemble d'éléments visuels qui vont permettre d'identifier et de donner une identité à la marque donc la charte graphique ça comprend notamment le logo mais aussi les typographies les couleurs et tous les autres éléments graphiques qui vont graviter autour du logo cette vidéo qui me trottent dans la tête depuis un long moment maintenant ça va me permettre de parler avec vous des différentes étapes de création d'un logo et d'une charte graphique alors ce sont pas forcément des règles immuables et impératives mais je pense quand même que tous les graphistes passent plus ou moins par ces étapes un moment ou un autre dans leur processus créatif et puis ce sont surtout les règles que j'ai appris durant mes études et que j'applique encore moi même aujourd'hui durant la création d'une identité visuelle et qui m'aide à structurer mon travail premièrement identifier la marque ses valeurs sa cible et étudier le marché et donc les concurrents et oui parce qu'avant de commencer à créer un logo il faut déjà savoir le marché dans lequel l'entreprise évolue et quelle identité elle veut donner à sa marque quelle stratégie elle veut adopter cette étape est plus ou moins longue en fait ça va dépendre de s'il s'agit d'une marque déjà bien établi ou pas auquel cas il va falloir déterminer avec le client quels sont les codes de cet ancien ou de ses anciens logos à conserver pour rafraîchir l'identité visuelle par exemple il y a quelques années déjà j'ai refait l'identité visuelle d'Aki un média local d'actualité en Nouvelle Aquitaine pour ceux qui suivent un peu la chaîne vous avez pu voir ça dans une précédente vidéo un javelot et bien sachez qu'après la vidéo en question on a continué à travailler ensemble avec Aki pour déterminer les codes de l'ancien logo à conserver à savoir les couleurs on a rafraîchi et puis le point d'exclamation auquel j'ai même donné encore plus d'importance finalement deuxième étape une fois que vous savez un petit peu mieux ce que vous voulez véhiculer comme idée à travers votre logo c'est l'heure du brainstorming et oui quel formidable l'accent en tout cas c'est l'heure de la recherche d'inspiration donc certains font carrément une planche concept avec un mood board comme on dit en piochant des idées visuelles à droite à gauche sur internet voire en regardant les logos d'autres entreprises concurrentes etc pour ma part je suis toujours un peu tiraillé parce qu'à la fois j'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs trouver des sources d'inspiration notamment avec les entreprises concurrentes etc et en même temps j'aime pas trop me polluer non plus l'esprit avec trop d'idées différentes donc je suis toujours un peu entre deux généralement bas c'est surtout une étape où on gribouille beaucoup d'idées qui nous passe par la tête si on part d'une page blanche et que l'entreprise n'a pas d'historique à proprement parler ça laisse toujours une plus grande liberté créative en quelque sorte mais parfois un peu trop finalement sur ces images vous pouvez voir des petits croquis pour key up media le groupe qui détient notamment acquis donc c'est un groupe pour lequel j'ai créé une identité visuelle on en reparle un peu plus tard et vient ensuite l'étape de la création à proprement parler et là vous le savez ça se passe principalement sur illustrator du coup c'est là qu'on sélectionne que les pistes les plus intéressantes bien sûr ces pistes peuvent être affinées par la suite et même combiné mais il vaut mieux en garder que trois quatre dans un premier temps puisque sinon c'est un peu un risque de perdre le client que d'en proposer beaucoup trop et puis c'est un risque de se perdre soi même quelque part pour revenir à key up media comme je vous le disais partir d'une page blanche a été un peu plus compliqué que prévu pour moi et nous avons mis un peu de temps avec le client pour convenir d'une piste réellement satisfaisant pour tout le monde parfois il faut prendre un peu de temps pour réfléchir posément et c'est ce que nous avons réussi à faire au bout du compte petite parenthèse pour parler de tous ces sites qui proposent à des tarifs très peu élevés des graphistes des prestations rapides et pas chers en bref attention je rejette absolument pas la faute sur ces graphistes parce qu'ils ont besoin de vivre et puis parce qu'il surtout il y a une demande souvent les graphistes bossent très vite à la chaîne et prennent pas forcément le temps de réfléchir à fond sur leur projet le fait de devoir réaliser des logos en aussi peu de temps ça résulte à des logos peu inspiré peu identifiable et surtout choisir un graphiste payé au lance pierre c'est prendre le risque de ne pas avoir beaucoup de temps pour échanger avec lui d'affiner le logo cerner les problématiques qu'est ce qui sont les vôtres donc voilà c'est à la fois risqué peu optimale à la fin quatrième étape une fois que vous avez créé plusieurs concepts il est enfin temps avec le client de choisir le plus abouti celui qui correspond le plus à la demande et à la marque et de le peaufiner jusqu'à atteindre la perfection non sans blague et disons plutôt que le diable est dans les détails et dans cette étape finale on fait surtout attention à tous les alignements les proportions la lisibilité en taille minimale le rendu des différentes couleurs et la lisibilité de la typographie pour acquis par exemple la version vous aviez pu apercevoir dans javelot a été longtemps peaufiner avant de devenir cette version finale j'ai vraiment fait en sorte que le blanc laissé entre les lettres le symbole et autour du logo soit cohérent ce genre de détails c'est ce qui fait qu'on reconnaît un logo vraiment abouti ça nécessite du temps et une attention aux détails particulière mais c'est utile car un oeil à viser le remarqueur enfin cinquième étape une fois que vous avez sélectionné votre logo final votre concept final il est temps de créer la charte graphique et pour ça vous devez déterminer les couleurs les typographies et tous les éléments graphiques qui vont être utilisés dans tous les supports de communication de l'entreprise c'est parfois l'occasion de tester le logo sur différents supports de communication et dans des tailles différentes et éventuellement de faire des derniers ajustements minimes et pourquoi pas la création de certaines variantes du logo destiné à certains cas d'utilisation selon le client et le devis établi la charte peut intégrer des modèles de papeterie et parfois même l'application du logo et de différents codes visuels sur la maquette visuelle du site internet de l'entreprise par exemple et à titre personnel petite cerise sur le gâteau que j'aime bien proposer aux clients c'est une version animée du logo de leur entreprise voire de différents éléments issus de leurs chaînes graphiques à une époque où la vidéo notamment sur les réseaux sociaux est omniprésente c'est important d'avoir une version animée et voilà pour les cinq grosses étapes de la création d'un logo et d'une charte graphique que j'ai essayé un petit peu d'illustrer avec différents exemples de mes travaux passés alors tout ça c'est un petit peu de la rhétorique et du blabla parce qu'en réalité la frontière entre ces étapes elle est un peu plus flou des fois on rétro pédale un petit peu on revient en arrière on réfléchit à nouveau etc tout n'est pas gravé dans le marbre et puis quand on a le nez dans le guidon il faut pas hésiter à demander l'avis à des proches ou à des collègues quand on les sait honnête en tout cas parce que ça permet d'avoir un certain recul sur son travail qu'on n'a pas forcément quand on bosse assez vite mais c'est aussi pour ça qu'il est préférable en tout cas dans la mesure du possible de ne pas bosser dans l'urgence absolue parce que des fois c'est préférable de laisser reposer un petit peu son travail ne serait ce qu'une nuit même si des fois le lendemain matin c'est un peu embêtant de s'apercevoir ce que ce qu'on a fait la veille bah c'est pas terrible et enfin à titre personnel mais je pense que beaucoup de graphistes seront d'accord avec moi plus on s'entraîne à créer des logos plus on exerce sa créativité plus elle aura tendance à venir facilement et naturellement c'est un peu comme le sport le dessin la musique l'art en règle générale plus on en fait plus on s'exerce plus on est à l'aise pour être honnête ces derniers temps je fais un petit peu plus de montage vidéo et de motion design et un petit peu moins de création d'identité visuelle et ça me manque un petit peu donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un logo professionnel n'hésitez pas à lui donner mon contact et puis je compte relancer les javelots vous savez cette émission dans laquelle le tente d'améliorer vos logos les logos vous m'envoyez même si évidemment c'est sans prétention et ça n'a pas vocation à suivre justement toutes les étapes que j'ai détaillé dans cette vidéo et ça me permet quand même de m'exercer de vous donner des petits conseils donc n'hésitez pas à envoyer vos logos à l'adresse qui s'affiche pour finir petit message concernant mon absence sur youtube ces derniers mois petit manque de temps et puis petit manque d'envie à cause de youtube notamment qui invisibilise un peu les petits créateurs comme moi mais promis je reviendrai comme toujours d'ici la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à mettre un petit pouce en l'air et merci à tous ceux qui me suivent de près ou de loin depuis toutes ces années portez vous bien et à très bientôt 1 1 1 1 1 2 1